Une société marche seulement s'il y a une bonne relation avec le public, spécialement à la quartier. C'est un peu difficile d'avoir une usine comme une pâterie à la mise d'une quartier plus résidentielle. Pour ça, on voudrait bien ouvrir les portes pour tout le monde de voir ce qu'on fait chez Lana. On a changé beaucoup, on a investi beaucoup. On n'est pas fini maintenant, c'est clair. Mais on est très contents avec ce qui est passé les derniers deux ans et demi pour la société. Il y aura un parcours qui va démarrer de la cour. On équipe les gens, on leur fait un petit truc de sécurité. Ensuite, ils seront pris en charge par des papetites. Ils vont leur expliquer le processus de fabrication du papier le long de la machine, tous les 25 mètres le long de la machine. Et en partie haute, on va installer un grand écran avec des caméras qui vont capter la préparation du papier. Parce que de la pâte à papier qui se fait dans les pulpeurs, c'est des grosses marmites où on brasse la pâte à papier. Donc comme c'est peu accessible, on va faire une captation vidéo pour que les gens comprennent ce qui se passe en amont. Puis la production du papier ici sur la machine. Et ensuite, on les emmènera au laboratoire où on montre tous les tests qui sont effectués sur le papier. On mesure le grammage, la résistance au feu, l'humidité. Enfin, il y aura des tests normés qui sont faits pour vérifier la qualité du papier. Il n'y aura pas que des visites. Il y aura aussi des activités dans la cour, là où nous sommes actuellement. Il y aura des artistes, il y aura des conférences. Oui, c'est vrai. On fait une petite conférence où on discute l'industrialisation du papier. Mais on utilise aussi le papier sur cette cour ici où on a les artistes qui font des très grandes caricatures. On fait le papier. C'est aussi très intéressant pour les enfants à voir. Pour ça, on voudrait bien que tout le monde vienne ici. Alors, il y a aussi la présence de l'école de la papeterie qui est à Gérard-Mais. Le directeur sera là. On embauche encore de la papeterie ? On cherche des papetiers ? On cherche des papetiers. Je crois que sur la presse, on voit que le volume de papier est réduit, réduit, réduit. Mais c'est spécialement au niveau des papiers journal et de la grande utilisation. Le papier, quand même, est relativement stable au niveau des productions. Et pour une société comme Lana, qui fait des papiers très spéciaux, on augmente la production maintenant avec deux chiffres. Ça, c'est très intéressant. Pour ça, on cherche les papetiers. Je suis sûr que le métier des papetiers, c'est aussi un métier de l'avenir.